Vous vous cherchez un moyen d'améliorer votre expérience de mixage au moyen d'un contrôleur ? Laissez-moi vous présenter un peu plus en détail certaines fonctionnalités absolument fantastiques d'Atom SQ, en particulier avec Studio One. Un bon encodeur est un outil permettant d'accélérer le processus de mixage en faisant en sorte de lâcher la souris. Le Atom SQ est parfait pour ce genre de choses et en particulier dans Studio One. Ici, j'ai une session de charger et je vais vous montrer l'onglet Sang en appuyant sur le bouton ici. Ici, on a 4 pages et la première page, on a différentes options qui nous permettent de naviguer ou de travailler notre production, on va dire ça comme ça, de manière efficace. Le premier bouton ici, en haut à gauche, va nous permettre de changer le tempo, soit avec la molette, soit en faisant du tap tempo tout simplement en appuyant dessus. Juste à droite de celui-là, on va avoir Loop Sélection. Il va être utile lorsqu'on sélectionne une piste, comme par exemple ici, je sélectionne, je sais pas, le violon par exemple ou la piste de guitare. Si je fais Loop Sélection, la loupe va être activée pour la sélection. Ensuite, je peux zoomer sur la loupe ou dézoomer sur la loupe. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va le jumeler avec d'autres outils, comme par exemple le Range Tool, si je fais ça et que je zoome dessus, j'ai ça. Si je fais Loop Sélection en ayant sélectionné quelque chose avec mon Range Tool, je peux zoomer à l'interne. Ensuite, si je veux activer la loupe, je maintiens Shift et j'appuie sur Loop ici pour activer ou désactiver ma loupe. En dessous de ça, on a le bouton Marqueur qui peut être très cool. Si on a différents marqueurs, on peut naviguer avec les boutons marqueurs ou alors on peut aussi ajouter des marqueurs avec ce bouton-là. Si on appuie sur la petite flèche, on passe à la deuxième page. Du côté Song, on va pouvoir afficher, désafficher la console avec le premier bouton en haut à gauche. On va pouvoir afficher, désafficher l'inspecteur avec le bouton au milieu. Et ici, le troisième bouton, c'est un bouton de volume. Lorsqu'on clique dessus, le volume de la piste sélectionnée nous est accessible avec l'encodeur qu'il y a ici. C'est assez cool, mais en même temps, ça nous oblige à aller dans un menu de Song, puis Volume, puis Encodeur. Une autre façon de faire et disponible, peu importe le menu dans lequel on est, c'est simplement de maintenir Shift et d'utiliser le Channel Strip ici, le Touch Strip, pour pouvoir changer les volumes de la piste sélectionnée. Bien sûr, si les pistes sont groupées, comme c'est le cas dans la session ici, toutes les pistes vont apparaître en même temps. Si je ré-ouvre la console, Shift et Channel Strip, vous voyez que je peux faire des automations de volume assez facilement comme ça. Et c'est très très précis, très très cool. Ensuite, en dessous ici, on va avoir Solo, Mute et Record Ready. Bon, personnellement, je n'utilise pas vraiment ça, parce que Solo, Mute et Record Ready sont disponibles sur le clavier normal, avec S pour Solo, M pour Mute, R pour Record Ready, et je peux même activer le Monitoring avec U. Je ne le ferai pas là pour éviter du feedback. Ensuite, on va avoir la page numéro 3, qui ne m'intéresse pas vraiment, parce qu'il n'y a pas grand chose qui est utile pour une session de mixage en tant que telle, à part peut-être le zoom. Mais vraiment, à part le zoom, il n'y a pas grand bouton qui m'intéresse, dupliquer peut-être, et encore. Mais de toute manière, si on appuie sur Shift, tous nos 8 encodeurs ici vont avoir une fonctionnalité à part entière. Et ici, je vais vous les montrer un par un. Si on appuie sur Shift, le premier encodeur ici va nous permettre de déplacer, comme vous le voyez, la section de loop, selon sa valeur initiale. Celui d'en dessous va nous permettre de déplacer le curseur de la timeline. Ensuite, l'encodeur numéro 2 va zoomer, dézoomer verticalement, tandis que l'encodeur numéro 6, qui est juste en dessous, va le faire horizontalement. L'encodeur numéro 3 va nous permettre de raccourcir le début de la session de loop. Le 7, la fin. Ça fait qu'on peut comme ça aller louper un endroit en particulier. Le numéro 4, en haut ici, va permettre de changer le quantize. Vous voyez, en haut, le menu quantize, juste ici, va changer au besoin. Et enfin, le numéro 8, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais rien d'apparent et de très utile directement pour notre production ou pour le mix. Sachez aussi que vous avez un autre bouton avec Shift. Quand vous appuyez, vous voyez différentes choses écrites ici. C'est ce qui correspond au bouton sur A, B, C, D, E, F, G, H. Et entre autres, le A est très utile. Il va permettre de faire apparaître et disparaître toutes les fenêtres flottantes. Et que si jamais vous avez, par exemple, ouvert énormément de plugins et vous les avez tous cochés comme ça pour qu'ils ne disparaissent plus et qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdus, vous pouvez juste appuyer là-dessus, tout disparaît et vous réappuyez, tout réapparaît. Enfin, il y a la dernière page de la page Song qui va nous permettre de browse les effets, d'ouvrir le Channel Editor qui est assez sympathique. Et ensuite, vous avez le bouton Device. Donc, Effect Browser, c'est assez simple. On ouvre le Effect Browser. Puis là, si j'appuie sur les flèches, je peux descendre comme ça, droite pour ouvrir. Bref, je peux comme ça aller ouvrir certains plugins. Ça fait que je pourrais aller les chercher. Personnellement, j'utilise très peu. Par contre, Channel Editor, c'est vraiment cool. Surtout quand il y a beaucoup de plugins sur une même piste sélectionnée. Parce qu'ici, si je sélectionne ma piste, vous appuyez sur Device, le Channel Editor ouvert et vous pouvez passer d'un plugin à l'autre directement comme ça. Et c'est assez cool. Ensuite, vous pouvez loader un effet, fermer ou ouvrir un folder. Fait que typiquement, si vous êtes là, comme ici, dans le menu ici, vous pouvez Close Folder, Open Folder, Close Folder, etc. Et voilà pour la section Song. Et vous, c'est quoi votre contrôleur préféré dans Studio One ou dans l'autre logiciel de son que vous utilisez ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer de toutes les vidéos et des prochains lives. Aussi, retrouvez-moi sur Instagram, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager autour de vous pour que nous soyons toujours plus en plus nombreux sur cette communauté. Si jamais vous voulez soutenir aussi différemment la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a les supermercis qui sont disponibles en bas de la vidéo, mais aussi dans la description de cette vidéo et la description de la chaîne, différents sites, etc., différents liens qui sont disponibles si jamais vous voulez aller les regarder pour soutenir la chaîne directement. Bref, on continue avec l'astuce ou plutôt la fonctionnalité la plus cool, selon moi, pour le mixage avec des contrôleurs de Studio One et en particulier avec le Atom SQ. Maintenant, passons à ce qui est vraiment ultra cool avec le Atom SQ et avec Studio One parce que c'est quelque chose qui fonctionne avec n'importe quel contrôleur. Ici, le Atom SQ nous offre 8 merveilleux encodeurs qu'on va pouvoir associer un petit peu comme on veut. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Eh bien, à l'interne de n'importe quel plugin ou directement à partir de la fenêtre en haut ici en cliquant sur Atom SQ, on va avoir des options disponibles. Le truc qui est vraiment cool, c'est qu'en maintenant le bouton User ici et en me déplaçant, je vais avoir Nob 1, Nob 2, Nob 3, Nob 4 jusqu'à Nob 8, ce qui me donne en tout 64 options d'encodeur que je peux configurer. Typiquement ici, je vais ouvrir le BX SSL 4000E. Vous voyez que mon Atom SQ est sélectionné. Si je clique sur le petit bouton ici, il apparaît. Et si je fais ouvrir le Atom SQ ici, vous voyez qu'il y a des choses qui sont écrites sur mes encodeurs. Et là, User de cette page-là est rendu au numéro 2. Si j'appuie sur User, je maintiens où User est la flèche de gauche, je passe au numéro 1. Et vous voyez que ce n'est pas les mêmes boutons. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mappé l'entièreté des boutons de mon SSL Channel Strip. Et ce que vous allez configurer ici va rester configuré pour tous vos projets après. C'est commun à n'importe quelle session. Si j'utilise l'encodeur numéro 1, je suis sur le Low Cut. Si j'utilise le numéro 2, je suis sur mon High Cut. Le numéro 3, je suis sur le Low Shelf, le gain du Low Shelf. Le numéro 4, la fréquence du Low Shelf. Ici, les 3 boutons, je les ai configurés sur la compression avec d'abord le ratio, ensuite le Threshold et enfin la relâche. Et ici, le Output. Quand je passe à User 2, je vais avoir 1 pour le gain de mon Low Mid Frequency. je vais avoir juste en dessous le Bell Curve, le Q-Factor. Et à droite ici, pour correspondre un petit peu au triangle qu'il y a là, je vais avoir le choix de ma fréquence moyenne. Ensuite, on va passer sur les 3 autres à côté. Ça va être la même chose avec ici, d'abord, ce bouton-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Et enfin, les deux derniers, c'est le High Shelf avec le gain et le High Shelf en tant que tel. Ici, pour vous montrer comment assigner les boutons, je vais faire l'inversion justement. Au lieu d'avoir en haut ici, cette option-là et à droite, cette option-là, je vais faire comme ici. En haut, c'est le gain. En bas, c'est le choix de la fréquence. Ici, je vais avoir en haut, le gain. à droite, le choix de la fréquence et en bas ici, ce sera le bouton pour le Q-Factor. Ici, à chaque fois que je tourne, maintenant que j'ai appuyé sur le petit engrenage ici, vous voyez que j'ai un petit carré, un petit triangle qui est jaune. Lorsque je choisis un bouton, je tourne un des encodeurs, il va s'activer ici, NOB 2 sur 2. Ça fait qu'on est sur la page 2 et c'est le NOB 2 que je suis en train d'utiliser. Et là, il est actuellement associé au dernier bouton que j'ai coché avec ma souris. Là, je vais dissocier celui-là, toucher mon autre bouton, dissocier celui-là, toucher mon autre bouton, dissocier celui-là. Et là, maintenant, mes trois encodeurs normalement ne font plus rien. Je me suis trompé d'encodeur. J'ai touché un encodeur qu'il ne fallait pas. C'est lui que j'ai défait sans vouloir. Là, je vais aller le re-régler, lui. Et maintenant, donc si je veux, par exemple, pour que mon encodeur 2 soit associé au bouton de gain directement, comme c'est le cas pour le premier gain ici, je tourne mon encodeur 2, je fais attention de ne rien toucher d'autre, je tourne le bouton ici du plugin et j'appuie sur la petite flèche et maintenant, ta dame, c'est linké. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ça me permet justement de pouvoir mixer assez facilement. Et là, comme ça, je fais play. ça et ici, mon shelf. ensuite, j'appuie sur user, je passe à 1, je veux faire un peu de low cut, un peu de high cut. Ici, il faut juste que je le réactive. Je veux, par exemple, booster le trait gras de la guitare. Et là, maintenant, je veux me faire un peu de compression, je vais diminuer le ratio, descendre, la relâche, augmenter, baisser un peu. Et maintenant, vous voyez, j'ai travaillé tout ça uniquement avec mes encodeurs. C'est ultra rapide, c'est ultra efficace. De plus, dans la section user, il y a une fonctionnalité qui est incroyable. Donc, il y a les boutons de l'encodeur en tant que tel, mais à droite ici, encore une fois, si on ouvre le menu du Atom SQ directement, on va avoir toutes les options de la page user à part entière. Ici, sur user, vous voyez que j'ai différentes options, 6 pour être tout à fait exact, et on va pouvoir comme ça voyager entre 8 pages. Sur ces 8 pages, il n'y a pas toutes les pages qui sont déjà configurées, il y en a certaines qui viennent par défaut, mais il y en a d'autres où c'est tout simplement moi qui ai créé une fonctionnalité. Par exemple, ici, vous voyez right click to assign, il n'y a rien d'assigné. Je pourrais faire un right click et activer n'importe quelle option disponible dans Studio One pour pouvoir la mettre sur ce bouton-là. Et typiquement, moi, j'ai fait une macro pour créer un folder, ce qui fait que si jamais j'ai des pistes qui sont deux guitares différentes, j'ai ces deux pistes-là qui jouent la même chose et ces deux pistes-là qui jouent autre chose, ok ? Bah, ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre ces deux pistes-là, appuyer sur bus folder, il va me créer un bus, un folder, j'ai juste à renommer guitare 2 et voilà. Là, comme ça, j'ai pu créer ça. Ici, c'est un outil ultra puissant pour pouvoir travailler votre workflow comme vous voulez, c'est-à-dire ajouter ce que vous voulez. Par exemple, moi, quand j'ai besoin d'ajouter des bus, au lieu d'aller faire venir ici, clic droit, ajouter bus, je fais juste aller sur user, la page 6, ajouter bus. Et comme ça, je peux créer 3 bus très rapidement, très facilement. Bref, c'est ultra, ultra puissant le Atom SQ pour le mixage. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo de présentation de comment je mixe littéralement la plupart du temps avec le Atom SQ. Ceux qui viennent en live, vous me voyez régulièrement surtout travailler les plugins comme ça avec mes encodeurs directement. Je les ai configurés pour ceux que j'utilise le plus souvent, tout simplement parce que c'est fantastique. Il y a certains plugins tierces qui ne fonctionnent pas particulièrement bien. Entre autres, il y a certains compresseurs comme par exemple le Compressor d'IKE Multimedia qui ne reconnaît pas tout à fait les boutons comme il faut avec un layer qui est acceptable et donc c'est difficilement utilisable. Mais pour d'autres comme par exemple tout ce qui est 1176 CLE que ce soit celui d'IKE Multimedia de Wave, d'autres compagnies, le Brainworks SSL 4000E, c'est absolument fantastique de pouvoir l'utiliser avec des encodeurs parce que je peux faire plusieurs mouvements d'un coup ou presque et ça, ça permet d'accélérer grandement le processus de mixage et d'être beaucoup plus créatif et vu que j'ai la tête concentrée à regarder mes encodeurs et non pas mon écran, je me fie beaucoup plus à mes oreilles qu'à mes yeux. Je vous invite à le faire, à essayer, c'est absolument incroyable. C'était tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine, c'était CFA de CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau et ciao.